Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, la radiation de 967 agents au cœur des préoccupations. Sujet numéro 2. Laurent Gbagbo en Europe, une lune de miel ou un plan secret pour 2025. Sujet numéro 3. Présidentiel 2025 RHDP, Ouattara va-t-il remplacer Ouattara ? Sujet numéro 1. Le directeur des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, MENA, Ouattara Drissa, a adressé, le jeudi 29 août 2024, aux directeurs centraux, directeurs régionaux, chefs de circonscription de l'enseignement pré-scolaire et primaire et chefs d'établissement une note relative à une opération de radiation de 967 agents devant faire valoir leur droit à la retraite au titre de l'année 2024. Une note émanant du directeur des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, MENA, Ouattara Drissa, a été adressée, le jeudi 29 août 2024, à divers responsables au sein du ministère, notamment aux directeurs centraux, directeurs régionaux, chefs de circonscription de l'enseignement pré-scolaire et primaire, ainsi qu'aux chefs d'établissement. 967 agents admis à faire valoir leur droit à la retraite en 2024 Cette note a soulevé une vive inquiétude parmi les agents concernés et a mis en lumière une problématique majeure, la radiation de 967 agents du ministère, qui devraient faire valoir leur droit à la retraite d'ici la fin de l'année 2024. Selon la note officielle, ces 967 agents n'ont pas encore soumis les documents requis pour l'émission de leur arrêté de radiation, une étape importante pour le traitement de leur pension de retraite. Dans ce contexte, le directeur des ressources humaines, Ouattara Drissa, a souligné l'importance de cette procédure, en rappelant que le dépôt des dossiers complets doit impérativement être effectué avant le 15 septembre 2024. Ces agents risquent de se retrouver dans une situation délicate Passé ce délai, ces agents risquent de se retrouver dans une situation délicate, confrontés à un retard dans la liquidation de leur pension, ce qui pourrait entraîner des difficultés financières importantes pour eux. La procédure de radiation requiert un ensemble de documents précis, tels qu'une photocopie du certificat de première prise de service, les arrêtés de nomination et de promotion, une photocopie de la carte nationale d'identité, l'original de l'extrait d'acte de naissance, un bulletin de solde de la dernière année de service, ainsi qu'une attestation de présence au poste. Des éléments essentiels Ces éléments sont essentiels pour compléter le dossier de radiation, qui est ensuite transmis au service compétent du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en charge de la liquidation des pensions. Le mena, par le biais de son directeur des ressources humaines, insiste sur la nécessité d'une « franche collaboration » entre les différents responsables et les agents concernés pour que cette procédure se déroule dans les meilleures conditions. Il est essentiel que la note soit largement diffusée et que les agents concernés soient informés et accompagnés dans la constitution de leur dossier. Le retard dans le dépôt des dossiers de radiation n'est pas un cas isolé, mais bien une manifestation de dysfonctionnements systémiques qui peuvent affecter de nombreux agents publics. Sujet numéro 2 En pleine lune de miel en Belgique, Laurent Gbagbo semble jouer sur tous les tableaux. Derrière ce voyage romantique, l'ancien président ivoirien pourrait bien profiter pour renforcer ses appuis politiques en France, en vue des élections présidentielles de 2025. Indiscret Après avoir célébré en toute discrétion son mariage avec Nadie Bamba le 8 août 2024, Laurent Gbagbo a une nouvelle fois pris la direction de Bruxelles, en Belgique. Officiellement, l'ex-chef de l'État y est en lune de miel avec sa nouvelle épouse, profitant de la douceur de vivre de la capitale belge où il possède une résidence. Cependant, selon des informations révélées par le journal Aujourd'hui dans son édition du 2 septembre 2024, ce séjour en Europe pourrait bien avoir une portée bien plus stratégique. Derrière cette escapade romantique se cache peut-être un enjeu politique majeur. Des réunions stratégiques En effet, des sources proches de son parti révèlent que Gbagbo pourrait utiliser ce voyage pour rencontrer des personnalités influentes en France, un pays clé dans la diplomatie africaine et particulièrement dans les affaires ivoiriennes. Les rumeurs suggèrent que ces rencontres ne seraient pas de simples retrouvailles amicales, mais plutôt des réunions stratégiques destinées à renforcer ses appuis en vue de son retour sur la scène politique ivoirienne. Gbagbo pourrait également bénéficier du soutien discret mais efficace de la franc-maçonnerie française. Acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité lors de la sanglante crise post-électorale de 2010 à 2011, Laurent Gbagbo a été condamné en 2018 dans son pays à 20 ans de prison dans l'affaire du « braquage » de la BCEAO. Grâcié en 2022, un an après son retour, par l'actuel président Alassane Ouattara, il n'a cependant pas été amnistié, ce qui l'empêche d'être réinscrit sur les listes électorales. L'ancien président ivoirien a pourtant été officiellement investi vendredi 10 mai comme candidat à l'élection présidentielle de 2025 par son parti, le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI. Une réinscription sur la liste électorale, soutenue par une pression internationale, notamment de Paris, pourrait être un atout majeur pour l'ancien président dans cette nouvelle bataille politique. Des contacts privilégiés Pour mener à bien ce projet, Laurent Gbagbo pourrait compter sur l'aide précieuse de son vieil ami Bernard Houdin, selon le journal Aujourd'hui. Ce dernier, ancien conseiller à la présidence ivoirienne et représentant de Gbagbo auprès des diasporas occidentales durant sa détention à la Cour pénale internationale, dispose d'un réseau solide en France. Houdin, qui connaît bien les arcanes du pouvoir parisien, pourrait faciliter les rencontres avec des personnalités influentes dans les milieux politiques et économiques français. Il aurait encore des contacts privilégiés au sein de ces cercles qui n'ont jamais vraiment rompu les liens avec l'ancien président ivoirien. Lire au cible et guirao à propos de Laurent Gbagbo, son temps est fini. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon notre source, en plus de ce soutien amical, Gbagbo pourrait également bénéficier du soutien discret mais efficace de la franc-maçonnerie française, une confrérie qui exerce une influence non négligeable dans les sphères du pouvoir en France. Cette possibilité est renforcée par la présence dans son cercle de Robert Navarro, ancien correspondant de Radio France Internationale, RFI, en Côte d'Ivoire et initié de cette ligue secrète. L'influence de cette confrérie pourrait être un atout de taille pour Laurent Gbagbo, notamment dans la perspective d'une réinscription sur la liste électorale ivoirienne, une revendication qui demeure cruciale pour lui et ses partisans à 14 mois de la présidentielle. Sujet numéro 3 Ils y vont à fond la caisse, les militants du RHDP. Comme un véhicule sans frein, ils foncent tout droit, convaincus que le président de leur parti, Alassane Ouattara, 82 ans, va rempiler. Ils n'ont aucun problème avec les déclarations, tonitruantes, que font leurs adversaires qui estiment que faire quatre mandats successifs dans une république qui n'exige que deux de suite, est suicidaire. Pardis Nous avons été avertis depuis le début que ce sera le deuxième mandat de la Troisième République. N'osez pas les bousculer et des formulations plus ou moins élaborées dans des laboratoires sortent instantanément de leur bouche pour vous mettre à votre place. On retiendra principalement, on sait que le vieux, parlant de Ouattara, note de la rédaction, est fatigué mais nous, c'est lui qu'on veut. On dit que Jésus c'est Dieu et Dieu c'est Jésus. Eh bien. Sachez que Ouattara c'est nous, nous c'est Ouattara. Selon le plan construit et mis à la disposition des chefs de région, Ouattara ne fera pas de campagne. Ce sont ses lieutenants qui seront sur le terrain. À Bain-Gerville, sous un arbre fruitier, sont rassemblés des militants du RHDP. Sur la dernière ligne de chaise, tout au fond, une jeune dame se lève. Son corps est svelte. Visage candide et innocent, elle est dotée d'une beauté naïve. Elle a surpris toute l'assistance par sa réaction qui semble refléter sa beauté intérieure. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'il ne faut pas prendre en compte nos propositions. Je dis de noter que chez nous, il n'y a pas de plan B. C'est Alassane ou rien. Faut écrire que après Alassane c'est Alassane. Voilà. J'ai dit pour moi. Et pour l'emmener à accepter leur proposition de le voir se présenter encore à la présidentielle, ils ont commencé déjà à occuper le terrain, exactement comme s'ils étaient en campagne électorale. Mais dans une campagne électorale connue pour être un important rendez-vous du candidat avec la population, quand ce dernier vient à manquer, n'est-ce pas un gros risque que l'on prend ? Réponse, vous oubliez qu'il n'a personne de sérieux en face. Tiens, c'est levé baoulé. Lorsqu'il en sort, c'est pour aller à la rencontre des baoulés dispersés sur le territoire. Pourquoi devrait-on avoir peur d'un tel homme ? Il n'y a pas que le président du PDCI qui fait l'objet de moqueries chez les militants du RHDP. Laurent Gbagbo et Afi Nguessan sont aussi minimisés. Gbagbo et le PPACI sont éprouvés par de longues années de disette. Ils sont essoufflés en ce moment et, surtout, ils n'ont pas d'argent. Regardez combien ils sont absents du terrain. On ne les voit que sur Facebook. Quant à Afi, il n'a pas encore fini de régler ses problèmes internes. Il est menacé de perdre son poste à cause des nombreuses fluctuations que connaissent ses opinions. Il est insaisissable et aucun électeur ne peut le suivre. Avec un tel tableau sombre dressé de leurs adversaires, pourquoi, logiquement, les partisans de Ouattara devraient être parcourus par la plus petite des peurs ? Ils se sentent si forts qu'ils n'ont cure de ce qui se passerait dans la tête de leurs champions. Et si Ouattara se rétractait ? Mais que voulez-vous que cela nous fasse ? Nous nous rangerons derrière celui qu'il choisira pour le remplacer. Une chose est sûre, nous sommes solides et sommes en place. Ce sentiment de sécurité est renforcé ces derniers temps par la nomination surprise de Robert Beugré-Mambé à la tête de la primature. Depuis que le chef de l'État, pour trouver un successeur à Patrick Jéromachi, a sorti de la manche longue de son veston couleur khaki, le gouverneur du district d'Abidjan, nombreux sont ceux des militants du RHDP qui ne craignent plus rien pour la succession du peu vieux. A propos de cette succession, un haut cadre de ce parti confie que, le président envoie toujours des signaux. Pour l'heure, explique-t-il, je n'en vois pas un seul. Du moins, ce que je vois, c'est qu'il est candidat. Quand il prendra la décision, on le saura. A l'époque, lorsqu'il lui a plu d'envoyer Amadougon au front, il l'a laissé prendre le devant de toutes les actions. Et on voyait le premier ministre partout. Partant de cette confidence, que dire alors des parrainages de plus en plus nombreux et divers du jusque-là discret vice-président de la République ? Et si vers la fin, c'était lui, Thiemoko Melekone, l'ancien patron de la Banque Centrale, âgé de 75 ans ? Il n'aurait pas quitté, le mardi 19 avril 2022, le jute poste de gouverneur de la BCEAO pour la vice-présidence de la Côte d'Ivoire pour rien.